verso bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2020 j'espère que vous allez bien alors voyons voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous des coupes des coupes des deniers des bâtons des épées une seule arcane majeure qui est la roue de fortune l'as de bâton et la 2 de coupe bon il n'y a pas d'épée il n'y a aucune épée pour vous ce mois ci ça veut dire ça veut dire que vous serez pas trop dans le mental vous serez pas trop dans la réflexion vous serez plus dans dans votre corps vous serez plus dans le concret dans le matériel vous serez plus vous serez plus vous serez pas trop dans la pensée du tout on va voir on va rentrer là dedans ainsi ici il ya une épée pardon il y en a une d'épée allez on rentre dedans on verra au fur et à mesure alors on a ici pour vous pour votre énergie complémentaire de ce mois de mars on a la tour badadam la tour ben voilà la maison dieu c'est la tour qui s'écroule c'est la tour qui s'effrite c'est les structures de votre vie qui s'écroule il ya un pont de votre existence ou plusieurs qui peuvent s'écrouler qui peuvent s'effriter voilà il ya quelque chose dans votre vie qui arrive à son terme il ya quelque chose et en fait le terme il est brutal d'accord quelque chose qui arrive à son terme de façon brutale de façon surprenante comme un en fait c'est un coup de foudre un coup de foudre au sens propre du terme un coup de foudre qui s'abat sur votre existence ça sort de nulle part vous le voyez pas arriver vous pouvez pas l'anticiper vous pouvez pas le prévoir et qui va vous obliger à changer de direction ça peut toucher votre vie sentimentale on dirait plutôt que ça va toucher votre vie professionnelle et financière on dirait mais voilà on va entrer dedans non on en saura un petit peu plus d'accord donc un coup un coup de badaboum qui vous oblige à modifier le parcours de votre chemin ça n'est pas forcément et systématiquement une catastrophe moi j'aime bien la tour parce que ça m'oblige à reconsidérer les événements de ma vie et à prendre une nouvelle direction ça nous oblige à être créatif ça nous oblige à faire le point sur ce qui n'a plus de sens dans notre vie ça nous oblige à laisser des choses derrière soi mais il ya de nouvelles choses devant nous il ya peut-être des amitiés auxquelles on met un terme par la force des choses mais il y en a de nouvelles là devant nous d'accord donc c'est la preuve aussi que ce qui se passe dans votre existence a besoin d'un renouvellement votre vie a besoin de se renouveler et il y avait peut-être des choses que vous ne voyez pas et que ben voilà si c'est c'est ce coup de foudre qui va faire en sorte que vous allez être obligé de de changer de modifier de renouveler quelque chose dans votre existence donc c'est pas forcément un drame d'accord alors on a ici pour vous pour ce début de mois fin février fin février début mars l'énergie qui vous entoure l'énergie qui vous anime vous c'est pas votre entourage là ça c'est vous vous sortez avec la 3 de deniers et la 8 de deniers la 8 de deniers elle nous parle de travail la 3 de deniers elle nous parle de collaboration partenariat expertise alors moi ce que je retiens c'est que ce sont des deniers les deniers ça veut dire de l'argent si ça n'est pas de l'argent c'est la valeur ou l'estime qu'on a de soi pour soi d'accord c'est pas du mental c'est pas de la création c'est pas de l'amour c'est de la matière c'est du concret du tangible alors soit vous avez affaire à une collaboration professionnelle soit vous avez peut-être la possibilité de devenir une sorte d'expert sur votre lieu de travail ou pour votre activité qui vous oblige à collaborer avec d'autres personnes il ya ici on a on a deux choses importantes on a la notion de travail et la notion de collaboration et c'est votre état d'esprit c'est l'énergie avec laquelle vous entamez ce mois de mars maintenant si ça n'est pas parce que chacun de vous le place en évidemment en fonction de ce qu'il vit s'il ne s'agit pas du lieu de travail ou d'argent pour vous ça peut aussi très bien être votre estime et votre considération pour vous même ce qui voudrait dire que vous faites peut-être appel à un thérapeute un médecin un conseiller un coach à quelqu'un comme ça pour peut-être vous revaloriser au niveau du travail pour peut-être évaluer vos compétences évaluer vos capacités évaluer votre savoir votre parcours refaire votre cv des choses comme ça d'accord vous faites appel à quelqu'un pour pour vous rehausser au niveau du travail c'est possible aussi on va continuer on va voir un petit peu comment ça se comment ça se développe pour vous et c'est peut-être parce que ben voilà vous avez peut-être perdu votre travail vous êtes obligé de reconsidérer votre position sur le marché du travail il peut y avoir quelque chose comme ça alors on continue ce que vous voulez le plus néanmoins c'est le chevalier de coupe vous êtes dans une énergie matérielle concrète mais ce que vous voulez le plus ce sont des émotions donc il ya peut-être un dilemme ce mois ci pour vous entre le concret le matériel l'argent le travail et les émotions d'accord vous voulez le chevalier de coupe alors il peut y avoir dans votre vie une personne d'un signe d'eau cancer poisson scorpion il peut s'agir d'une situation où vous attendez peut-être une offre amoureuse ou un mot d'excuse une explication une démarche une approche de quelqu'un sur le plan sentimental pour vous j'ai pas l'impression que c'est vous qui 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 êtes dans cet état d'esprit j'ai l'impression que c'est ce que vous attendez parce que c'est ce que vous voulez le plus donc je pense pas que vous faites cette démarche j'ai plutôt l'impression que vous attendez qu'on vienne à vous avec un bouquet de rose avec un mot d'excuse avec un mot d'amour avec une démarche vous attendez que quelqu'un fasse une démarche envers vous maintenant ça n'est pas nécessairement de l'amour ça peut être de l'amitié ça peut être un mot d'excuse une explication d'excuse de la part d'un membre de votre famille on est dans le domaine émotionnel d'accord il y a beaucoup de types d'émotions différents il n'y a pas que de l'amour donc mais vous attendez que quelqu'un vienne vers vous vous attendez que quelqu'un s'approche de vous et et vous parle d'émotion que quelqu'un partage ses émotions avec vous d'une façon ou d'une autre ce qui va vous aider dans cette démarche c'est la six de coupe la six de coupe elle nous parle du passé elle nous parle de la nostalgie du passé elle nous parle de l'innocence du passé elle nous parle d'enfance elle nous parle de pureté d'authenticité de vérité de renouer avec le passé repenser au passé reconsidérer le passé quelque chose qui a trait d'une fin d'une sur le plan émotionnel au passé d'accord donc c'est peut ça peut être comme vous vous sentiez à l'époque ou les émotions que vous aviez à l'époque ou quelqu'un qui vient vous rappeler le souvenir de l'époque quelqu'un qui surgit dans votre vie qui provient du passé et qui vous replonge de ce fait dans les émotions passées voilà c'est que c'est émotionnellement lié au passé votre défi votre challenge va toucher votre confiance en vous ici on a la reine de bâton la reine de bâton c'est une reine généralement donc homme ou femme ça n'a rien à voir une reine flamboyante une reine qui a confiance en elle une reine qui sait le pouvoir d'attraction qu'elle a sur les autres une reine qui sait comment se mettre en valeur qui sait comment séduire qui sait comment user de ses charmes qui sait comment parler se comporter se tenir pour séduire l'autre ou pour séduire un auditoire c'est dans la position de vote du défi du challenge pour vous donc votre défi va être de reconquérir votre confiance en vous peut-être à cause de ça c'est possible ou peut-être parce que vous attendez ça c'est possible aussi peut-être que ça a à voir avec votre estime de vous même c'est possible d'accord mais votre défi est de et de et de renouer avec avec votre confiance en vous en qui vous êtes en ce que vous êtes en votre capacité à séduire et à parler de manière à attirer et à retenir l'attention des autres dans votre vie sentimentale on a le valet d'épée alors le valet d'épée dans la vie sentimentale il nous parle de quelque chose de nouveau mais c'est quelque chose qui n'a pas encore pris racine c'est quelque chose qui est encore au stade du 2 de la pensée au stade du mental au stade de la volonté au stade de la communication peut-être peut-être parce que c'est lié au chevalier de coupe ici c'est possible le valet d'épée il nous explique aussi qu'il peut y avoir deux personnes qui s'espionnent qui s'épient sur facebook dans la vie de tous les jours par le biais des amis c'est possible voilà c'est c'est une c'est une relation pas forcément amoureuse pas forcément sentimentale ça peut être une relation d'amitié ça peut être une relation avec un membre de la famille d'accord pour moi c'est lié à ça vous attendez que quelqu'un fasse une démarche auprès de vous en attendant vous voulez vous les pieds en attendant vous vous renseignez vous chercher des informations vous cherchez en savoir davantage on est au stade mental ici d'accord là on a la volonté dans sa tête mais on encore rien matérialiser on encore rien concrétiser on encore rien consommer c'est pas consommer d'accord on en est vraiment au stade embryonnaire dans votre vie professionnelle et financière là c'est la seule arcane majeur que vous ayez et c'est pas des moindres la roue de fortune alors la roue de fortune elle porte le chiffre 10 ça veut dire que sur votre lieu de travail ou votre activité quotidienne je devrais plutôt le dire comme ça parce que tout le monde ne travaille pas d'accord donc votre activité quotidienne arrive à la fin d'un cycle il a quelque chose de nouveau qui se présente pour vous alors c'est peut-être quelque chose qui va vous être imposé parce que la tour on ne la choisit pas ce coup de ce coup de tonnerre qui tombe du ciel on ne le choisit pas on le subit généralement mais ça peut aussi être bienvenue après coup après le premier coup de surprise c'est souvent bienvenue parce que ça permet de renouveler et il semble pour moi que ce soit lié à votre travail alors ça ça veut dire quoi ça veut dire un coup de chance qui sort de nulle part comme un coup de tonnerre une proposition une offre l'offre de l'année l'offre du siècle qui sort de nulle part boum là ça tombe sur vous oh quelle chance mais ça vous oblige à reconsidérer toute votre structure de vie il y a quelque il y a il y a un renouveau dans votre vie professionnelle et financière la roue tourne d'accord donc là où vous étiez jusqu'à présent dans votre vie activité quotidienne là où vous étiez vous ne pouvez plus y rester vous allez devoir aller ailleurs parce que la roue tourne et va vous placer devant une opportunité devant quelque chose de nouveau de différent qui sort de nulle part que vous ne savez pas que vous n'avez jamais vu et voilà vous allez avoir un moment de surprise certes mais je pense qu'après coup c'est généralement la roue de fortune c'est généralement un coup de chance c'est un coup de pouce un coup de chance du destin c'est destiné c'est destiné c'est pas vous qui décidez c'est destiné donc pour moi c'est lié à ça c'est pas vous qui décidez c'est voilà c'est comme ça c'est la vie qui décide que maintenant il faut aller là voilà donc et après coup une fois le 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 moment du surprise passé on se rend compte qu'en fait c'est vraiment un coup de chance d'accord alors est ce que c'est lié à ce que vous faites ici c'est possible est ce que c'est lié au fait que vous reprenez que vous reconnecter avec votre confiance en vous c'est possible aussi voilà je sais pas toujours est-il que ça va avoir un très fort impact sur votre vie intérieure là cette position c'est la position de la vie spirituelle vous connaissez maintenant mon langage de vie spirituelle ce que ça signifie c'est que c'est pas ça veut pas dire religieux même si ça ne l'exclut pas non plus ça veut surtout dire votre vie intérieure d'accord votre communication avec votre âme votre communication avec vous même votre voix de la sagesse votre conscience tout ce qui se passe à l'intérieur de vous d'accord ce qui se passe là va avoir l'effet de l'as de bâton l'as de bâton c'est un nouveau départ c'est un nouveau départ le bâton le bâton symbolise le feu les signes de feu d'accord bélier lion sagittaire mais il symbolise en fait cette 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 flamme de passion cette flamme de vie de volonté de désir de passion vraiment celle le bâton symbolise la sève de la vie la créativité qui provient d'une étincelle le bâton symbolise symbolise la connexion à la vie tout simplement et comme c'est un as ça nous parle d'un nouveau départ donc ce qui se passe ici pour vous à mon avis sur le plan professionnel ou tout au moins financier va vraiment générer quelque chose de nouveau en vous vous allez vous allez vous sentir créatif vous allez vous sentir prendre des initiatives oser puisque vous reconnecter ici en plus avec la reine de bâton vous allez vous sentir oser faire des choses vous allez vous sentir pousser des ailes vous allez vous sentir jeu c'est pour ça que je pense que cette tour en fait c'est un vrai cadeau qui vous tombe parce que ça va générer ça va réveiller ou générer quelque chose de complètement nouveau à l'intérieur de vous quelque chose de puissant comme la vie comme cette cette passion de la vie c'est ce désir de vivre c'est ce que ça va générer à l'intérieur de vous et en fin de mois on a la 2 de coupe alors il peut dans certains cas s'agir de ce cette vie sentimentale qu'on a vu qu'on a vu au stade du mental ça peut c'est possible que en fin de mois vous vous rendiez compte que en fait il s'agit d'une âme sœur c'est tout à fait possible moi je pense plutôt que cette deuxième coupe parce que la coupe c'est quoi une coupe une coupe c'est c'est ce sont nos émotions d'accord ce sont nos émotions c'est c'est ce qui c'est ce qui nous identifie sur le plan émotionnel rencontrer une deuxième coupe ça veut dire rencontrer quelqu'un dans les émotions sont le parfait reflet de nos propres émotions rencontrer quelqu'un dans les émotions le voit très bien sur cette illustration les émotions nos émotions se mélangent s'unissent s'harmonisent et pour moi dans cette lecture ici en particulier je pense que cette deuxième coupe c'est en fait la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir par ce renouvellement par cette renaissance vous reprenez confiance en vous je vous rappelle que quelque chose de nouveau naît à l'intérieur de vous quelque chose de passionné quelque chose de passionné naît à l'intérieur de vous du fait de ce chambardement de ce chamboulement de structure et que vous allez vous rendre compte que la personne qui émerge de tout ça parce que encore une fois vous reprenez confiance en vous ici peut-être que vous rebâtissez quelque chose qui a à voir avec vos compétences avec vos talents ça vous permet ici aussi peut-être de de profiter de cette roue de fortune donc du coup la nouvelle personne que vous voyez émerger de tout ce chambardement ici vous vous rendez compte qu'en fait elle match beaucoup mieux et de façon beaucoup plus harmonieuse avec qui vous êtes réellement donc pour moi cette deux de coupe elle reflète simplement le fait que cette nouvelle vie que vous voyez miroiter là devant vous c'est vraiment quelque chose qui vous correspond c'est vraiment quelque chose en harmonie avec l'être que vous êtes maintenant on peut pas exclure que pour d'autres personnes ce soit véritablement une relation amoureuse qui était à un stade embryonnaire et qui se développe au fur et à mesure du mois de mars ça voilà chacun de vous le place en fonction de ce qu'il dit moi ma lecture c'est plutôt c'est plutôt que vous vous rendez compte que vous êtes en train de devenir ce que vous vouliez devenir et que vous vous rendez compte que en fait ce que vous preniez peut-être pour une catastrophe dans un premier temps est tout simplement un coup de chance sorti de nulle part qui vous offre quelque chose sur un plateau d'argent et qui fait que vous vous rendez compte que vraiment vous vous aimez ce que vous êtes en train de devenir moi je le vois comme ça d'accord alors on va voir maintenant comment est ce qu'on va pouvoir faire notre extension sur vimeo avec ça voilà les choses qui sortent là de alors ça y est alors je rappelle aussi assez brièvement que tout ce qui concerne cette lecture se trouve dans la vidéo d'introduction ces vidéos d'introduction je les fais pour vous préparer à ces lectures il ya donc toutes les informations les consultations que je ne fais plus je le rappelle les jeux de cartes que j'utilise les abonnements les extensions vimeo toutes ces informations se trouvent dans la vidéo d'introduction au mois de mars d'accord alors on va voir maintenant ce qu'on va mettre ici sur peut-être la maison du qu'est ce qu'on a sur la maison du et je rappelle aussi assez brièvement que je peux décider sur vimeo de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire d'accord la maison dieu on a la force on a la force avec ça alors ici la 3 de denier la 8 de denier qu'est ce qu'on a là dessus on a l'impératrice magnifique très bien j'aime le chevalier de coupe dans ce que vous souhaitez le plus qu'est ce qui va avec ça il y va le valet de bâton ce qui va vous aider votre cadeau ce mois ci cette 6 de coupe qu'est ce qui va avec ça avec ce cadeau il y va il y va il y va la 8 de coupe très bien avec notre reine de bâton ici dans votre défi votre challenge qu'est ce qu'on a la tempérance ok il y a une notion de guérison là dans votre vie sentimentale avec notre valet d'épée qu'est ce qu'on a on a la mort la mort alors je rappelle personne ne va mourir d'accord la mort ne veut pas dire que quelqu'un va mourir ça veut tout simplement dire que la situation se transforme ok il faut voir la symbolique dans ces jeux de cartes il faut pas voir faut pas prendre le message littéralement qu'est ce qu'on a avec la roue de fortune dans la vie professionnelle on a le pape qu'est ce qu'on a avec l'as de bâton dans la vie spirituelle on a la 8 de denier et qu'est ce qu'on a en fin de mois avec cette 2 de coupe on a on a on a on a l'as de coupe non non donc je il peut il peut il peut très bien avec cet as de coupe il peut très bien s'agir d'un nouvel amour qui correspond vraiment à une âme soeur d'accord l'as de coupe et la 2 de coupe voilà il n'y a pas photo voilà mes chers allez je m'arrête ici ceux qui me suivent sur rimeo à tout de suite et puis les autres on se retrouve en avril pour la lecture du mois d'avril comme d'habitude merci beaucoup merci de partager de liker et puis à bientôt je vais je m'arrête